Bonjour, dans cette vidéo on va parler de l'abondance quantique. Est-ce que vous y croyez ou pas, ça ne marche pas. C'est de la connerie. Donc je fais cette vidéo simplement pour vous dire simplement, regardez. Après, chaque personne, si vous croyez que c'est vrai, qu'il y a des choses, vous êtes un peu mystique, ésotérique, vous êtes des cons, et vous vous ferez niquer par n'importe quoi, ce genre de choses, voilà, des images comme ça. Moi, c'est simple, dès qu'on voit des images comme ça, des gens qui sont, il y a des fleurs qui tombent, les cercles comme ça, des images, ça mélange Jésus, tout ça, la science, les trucs que sont, vous ne comprenez rien, souffle quantique, toutes ces images, si pour vous, vous trouvez que ça m'inspire, bien vous êtes cons, vous vous ferez niquer, vous continuerez, ce n'est pas mortel, vous pouvez continuer à faire ça longtemps, mais il faut savoir que c'est de la connerie. Là, le livre avec de la magie qui sort, les étoiles, la main, ça c'est quoi ? Ça c'est de l'argent, après des images de n'importe quoi. Voilà ce que vous allez trouver, et souvent c'est des livres à acheter, des formations à suivre, des gourous qui vous parlent de ça, et donc, alors là, c'est quoi ? Une page de capture avec l'espace, alors la fleur de lotus, dès que vous voyez ça, mais putain, sortez-vous le caca du cerveau là, ce n'est pas possible, enfin, vous restez dedans, mais en tout cas, assumez votre connerie. La révélation, les vraies lois et principes fondamentaux de l'univers qui se cachent derrière la loi de l'attraction, expliquée par Albert Einstein lui-même, et une vieille dame mystérieuse. Donc, si ça ne vous choque pas, une phrase comme ça, si vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que c'est fait pour vous prendre des sous au final, et si vous ne voyez pas ça, regardez-le, comprenez, réveillez-vous. Là, il y a autre chose, encore un livre. Alors, ça c'est quoi ça ? Physique quantique et la loi de l'abondance, French Edition. Il y a une loi de l'abondance ou d'attraction qui peut être utilisée pour amener progressivement les changements merveilleux dans votre existence, même pas du tout, vous allez crever comme tout le monde. J'ai connu dans mon cœur ces vérités belles et inspirantes de toute ma vie. Si vous n'aimez pas votre vie, eh bien, suicidez-vous. Vous avez besoin d'affiner, élever et purifier vos émotions, style de vie, les états mentaux et la conscience. Mais ta gueule ! Ce que j'ai envie de dire à Russell Simon, c'est ferme ta gueule, pauvre con. À la limite, ils devraient être en prison, ces gens. Si, s'il y avait des lois pour protéger les gens comme vous qui croyaient à ça, l'abondance quantique. Vous ne voyez pas que c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent ? La maîtrise de la loi de l'abondance peut être réalisée par devenir libre de toutes les dépendances et les pièces jointes. Qu'est-ce que tu racontes ? Tout simplement en ne mangeant que des aliments sains et élévation spirituelle. Vous êtes également d'améliorer considérablement votre état d'être, de transformer non seulement vos pensées, mais votre régime alimentaire. Ainsi est un élément essentiel de tout le processus vers une plus grande satisfaction intérieure qui peut aider à transformer progressivement circonstances dans le monde qui vous entoure. La conscience et l'origine de la pensée ont longtemps été supposées par les matérialistes de venir entièrement à partir du cerveau physique, tandis que les praticiens de la métaphysique et les spiritualistes, c'est pour un fait que la pensée de l'esprit et de la conscience en fait non seulement transcender la matière, mais aussi le temps et la distance ainsi. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne veut rien dire. C'est des conneries. Voilà. Non ? Si vous les croyez, mettez dans les commentaires. Ce n'est pas la connerie, ça ? Après, on me dit oui, non, il y en a, c'est des charlatans, mais il y en a d'autres, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ceux qui sont des charlatans, c'est qu'ils sont mauvais, parce qu'ils n'arrivent même pas à vous convaincre, vous. Et les bons, c'est, ben voilà, ils font bien leur job à vous convaincre alors que c'est des conneries. Voilà, c'est tout la différence entre les charlatans et les vrais. C'est qu'en fait, les vrais, ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais c'est de la connerie à la base. La science moderne est à peine atteindre le seuil de ce changement de paradigme plutôt dramatique aujourd'hui avec la découverte de la physique quantique qui implique l'effet inévitable de l'observateur à surmesure observation, toute chose. Il est aujourd'hui scientifiquement prouvé que l'observateur et ce qui est observé sont inséparables. Whatever, whatever. Donc, bon, lui, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il veut mes sous encore. Prendre un nouveau départ avec la pratique quantique. Oh, je suis content. Qu'il est laid, il est laid, non ? Quand même. Dès l'instant où nous prenons conscience que nous sommes tous des émetteurs-récepteurs dans le vaste champ d'énergie qui nous entoure, la vie n'est plus jamais la même. Chose formidable, il n'y a nul besoin d'être pris Nobel de physique afin de bénéficier des extraordinaires possibilités d'une approche quantique au quotidien. L'essentiel est de s'ouvrir à l'idée que notre monde est un monde d'énergie et que nos pensées, nos émotions, nos croyances ont un caractère magnétique. C'est ça la loi de l'attraction, c'est connerie, c'est que tu penses à des choses et paf, c'est un aimant, ça attire ces choses. C'est ça la loi de l'attraction. Et en plus, alors, il rajoute quantique parce que c'est un truc où on ne comprend rien. C'est le tout petit, l'infiniment petit, ou je ne sais pas quoi, on ne comprend rien, mais ça a l'air vrai. Surtout s'il y a des gens pour nous expliquer ce que c'est, en fait. C'est quantique. De ce fait, lorsque nous émettons une nouvelle fréquence avec des pensées de nature aimante et joyeuse, notre condition peut évoluer à l'unisson. En réalité, l'évolution positive est inéluctable car nous retrouvons le reflet de notre manière de penser, le reflet de notre conscience sous forme de circonstances. Puisqu'il existe une correspondance énergétique entre notre niveau de conscience et les conditions de notre vie, il est donc essentiel de construire l'équivalence mentale de ce que nous voulons être ou posséder. La première chose à mettre en œuvre est de diriger notre attention sur nos désirs, la joie, le plaisir, l'abondance, la paix, et non sur ce que nous redoutons, pour rejoindre le champ de nos plus belles possibilités. Voilà, c'est fini la vidéo, bye bye. Je ne peux pas vous laisser comme ça là, vous allez sur le lien dans la description ou cliquer sur le bouton qui est tout en bas. Comme ça, vous pouvez importer toute cette page qui a les liens affiliés de toutes les formations dont lien à ma cœur et aussi tous les liens affiliés, des plans annuels, mensuels, gratuits de système.io. Comme ça, vous l'importez dans votre compte et ensuite, il faut éditer le lien de chaque bouton et modifier votre identifiant affilié. Et vous pouvez vous en servir à l'heure de cette page. Donc, il y a même les livres gratuits d'Aurélien Macker. Tout ça, vous pouvez vous en servir, par exemple, dans la signature globale des emails. Vous marquez cordialement, bidule, PS, j'envoie mes emails avec système.io. Et vous mettez le lien de cette page. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils ont tous les liens affiliés, vos liens affiliés. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et dessus, il y a aussi, comment ça s'appelle ? En fait, c'est une page de capture. Parce que tout en haut, j'ai mis mon béret, mais il y a une formulaire de capture. Donc, ça permet aussi de capturer les emails. Bien sûr, s'ils sont déjà dans votre autorépondeur, ça ne sert à rien, mais c'est pour dire. Vous pouvez l'envoyer à des gens qui ne sont pas encore dans votre autorépondeur aussi. Sous-titrage ST' 501